On va reparler un peu de la vulnérabilité, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce risque ou ce danger versus les bénéfices et les co-bénéfices qu'on en tire de ces adaptations potentielles ? La difficulté, c'est que ça va être un petit peu décevant comme réponse, mais ça dépend. Il n'y a pas de règle générale. Ça va vraiment être, à chaque cas, si vraiment on ne peut pas faire autrement, on va se tourner vers, entre guillemets, une maladaptation en connaissance de causes et de conséquences, et sachant que dans un climat qui change, elle peut s'avérer non durable. Je vais prendre un autre exemple qui a défrayé la chronique, comme on dit, qui sont les méga-bassines. Donc, les méga-bassines, quand on écoute les scientifiques, je ne vais pas revenir sur la polémique autour du BRGM et tout ça, parce que c'est, voilà, qui n'avait pas pris en compte le changement climatique dans son étude, eh bien, les méga-bassines, ça coche aussi toutes les cases de la maladaptation. Et pourtant, et notamment parce que ça donne l'illusion d'une disponibilité de l'eau, et donc, ça ne va pas faire diminuer la demande, alors que l'offre, elle, va forcément diminuer. Donc, les méga-bassines, eh bien, en plus, ça coûte très cher à faire. Et c'est subventionné à 70% par le financement public. Et puis, ça a un coût aussi, enfin, voilà, ça a un coût carbone important. Eh bien, les méga-bassines, dans certains cas, il faut peut-être en faire. Pourquoi ? Toujours accompagner de mesures de transformation des patriques agricoles, ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. Et parce que, dans certains cas, alors que je ne peux pas donner comme ça, mais parce que ça va dépendre des écosystèmes, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, eh bien, on sera obligé, alors peut-être pas de faire une méga-bassine, mais de faire quelque chose pour pallier les sécheresses dans un temps donné, de façon temporaire. Le principal, la principale chose dont on doit tenir compte, c'est la trajectoire. Voilà. Dans quelle trajectoire on se place quand on commence à prendre une mesure d'adaptation ? Et si on a déjà défini une trajectoire transformative, eh bien, une mesure à la marge, une mesure dont on sait qu'elle n'est pas extraordinaire, est acceptable temporairement, parce que toute mesure transformationnelle, elle prend par définition du temps. Je vais donner un autre exemple, la montée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer, ça va, on sait que la mer va monter pendant des siècles. Oui. En raison de l'inertie des océans. Et quand bien même on arriverait à stopper le changement assez rapidement, les émissions, et à stabiliser la température. La mer va monter. Est-ce qu'on peut dire à tout un tas de personnes qui sont, je ne parle pas des résidences secondaires dans les lieux de villégiature très prisées ? Non, je parle de gens qui habitent au bord de la mer ou même d'infrastructures portuaires ou d'industries. On ne peut pas dire en un claquement de doigts « Allez hop, tout le monde déménage ! » Il va très probablement falloir construire des digues parce que cette délocalisation d'enjeux stratégiques ou d'habitation ne peut pas se faire du jour au lendemain. Elle va prendre des décennies. Et d'ailleurs, quand on écoute Valérie Masson-Delmotte, quand on la lit, et d'ailleurs elle reprend évidemment en tant que co-présidente du compagnon du GIEC ce que dit le GIEC, elle a dit au gouvernement, quand elle est allée voir le gouvernement fin août dernier, elle a dit en termes de... Ce qu'il faut faire pour les littoraux, en France on est dans une course contre la montre. Course contre la montre. Et évidemment, on ne s'en aperçoit pas à part quelques communes qui sont déjà grignotées, enfin grignotées par le bon terme, mais il y a l'érosion plus la montée du niveau de la mer, donc elles sont déjà très exposées et vulnérables, eh bien on ne voit actuellement aucune décote immobilière, voire même des maisons qui se vendent de plus en plus chères. On est complètement à côté de la plaque sur ça.